...en recherche du Canada, islam, pluralisme et globalisation. Il est professeur agrégé à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Montréal. Il est un expert, bref, sur toutes les questions qui concernent l'islam et les dialogues interreligieux, pour dénommer que cela. En tout cas, vous voyez que ce sont autant de sujets sur lesquels, il me semble, ça vaut la peine de s'arrêter, surtout par les temps qui courent. C'est pourquoi je l'ai invité à l'émission. Bonjour, M. Brodeur. Bonjour. Et d'ailleurs, M. Brodeur, vous étiez de passage dans l'Ouest tout récemment à Winnipeg, plus précisément. Oui, il y a à peine deux semaines. J'étais donc à l'Université de Winnipeg pour faire une conférence sur la question, justement, des multiples identités et dynamiques de pouvoir contemporains et puis essayer de mettre un peu de lumière sur l'importance du dialogue comme méthode, comme moyen pour soit prévenir la radicalisation ou simplement pour essayer de trouver des façons d'aider les gens à réduire des discours qui sont peut-être un peu radicaux et donc dangereux, potentiellement. Il y a ce mot que vous avez nommé, le mot du dialogue, qui revient souvent d'ailleurs dans vos travaux, dans vos recherches. La place du dialogue en ce moment, est-ce qu'elle est suffisante? Oh non, pas du tout. Et ça, ça manque à tous les niveaux, je dirais. Quand on regarde à la télévision, par exemple, les échanges qu'on entend souvent dans les différents parlements, où on dit, bon, on a de la démocratie, etc., mais la façon dont les gens interagissent entre eux, ça peut des fois être biologique, dans le sens où on s'écoute, on prend le temps de s'écouter, mais malheureusement, ça arrive souvent où on s'interrompt, où on se crie plus ou moins d'un côté à l'autre de la Chambre, des communes, puis et tout de suite. Donc, même là où il y a démocratie, où le dialogue devrait être au cœur de la façon dont on se parle, des fois, ça manque alors encore moins ailleurs, je dirais, où il y a moins de démocratie. Quoique, des fois, il y a des systèmes qui sont un peu plus, peut-être, basés sur des très, très vieux schémas culturels, tribaux de consultation, où on trouve encore une fois la pratique centenaire, millénaire de dialogue pour essayer d'aller chercher un peu l'information dont on a besoin en tant que dirigeant politique pour prendre des décisions. Donc, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais des fois, il y a peut-être moins de dialogue en milieu démocratique, plus dans certains milieux plus traditionnels, ça dépend. Peux-vous nous donner des exemples de ces milieux, peut-être, tribaux, où il y a plus de place au dialogue? Tous les systèmes qui sont soit au niveau du village ou au niveau même, des fois, d'une ville, où on a ce qu'on appelle des conseils d'aînés qui sont aviseurs aux décideurs politiques, par exemple, ou aviseurs aux décideurs religieux dans certains pays. Et des fois, ça peut aller très haut. Par exemple, dans certains pays où on a techniquement une royauté en place, souvent, la plupart du temps, le roi va avoir, à l'entour de lui, officiellement, une assemblée qui ne va pas s'appeler un parlement, mais qui peut s'appeler simplement un conseil, dont le nom va varier d'une place à l'autre. Mais là, je pense au Maroc, à la Rue saoudite, en Jordanie, quoique là, il y a également un parlement avec des partis politiques. Mais dans certains milieux du Golfe, on a des royautés qui ont ce vieux système, je dirais, tribale de consultation et souvent, pas toujours, mais souvent, on va y retrouver des processus un peu plus dialogiques. C'est intéressant parce que ça remet en question un peu des idées reçues qu'on a dans l'Occident. Oui, puis je dirais même chez nous, par exemple, si vous allez dans des communautés autochtones qui sont peut-être plus loin des centres urbains plus occidentalisés, donc si on va plus au nord ou enfin dans des régions plus éloignées, comme on les appelle, et on trouve des communautés autochtones qui sont moins peut-être affectées, dans une certaine mesure, par l'occidentalisation de leur mœurs de vie et qui ont peut-être gardé davantage des coutumes traditionnelles. Les maisons longues, par exemple, sont encore dans le processus de décision. C'est à l'entour de ces pratiques, c'est du dialogue qui se passe. C'est le temps que les gens prennent à soi en cercle, par exemple, puis de passer le bâton ou le calumet de la parole de un à un pour que chacun puisse exprimer le temps qu'ils veulent, que ce soit court ou long, pour éventuellement faire que chacun se sent à l'aise de dire ce qu'ils ont sur le cœur, ce qu'ils ont en tête sur un sujet X ou Y, et puis que ça fait partie de... Et que c'est dans un premier temps, l'écoute, elle est absolument à la base de pouvoir se comprendre, et le processus des décisions lui vient juste après, souvent séparément. Donc, il faut distinguer le dialogue qui est pour moi une méthode vraiment d'écoute pour améliorer notre compréhension des différentes perspectives sur un sujet, et ensuite le processus de décision qui, lui, doit tenir en compte justement le contenu de ce dialogue, mais peut se faire peut-être dans un autre contexte aussi complémentaire à la base qui est celle d'un processus que moi j'appelle dialogique d'écoute des perspectives multiples sur un sujet. Quand des décisions politiques sont prises, mais pas juste dans le sens restreint du système politique, mais ça peut être dans le sens large du système, donc même des fois à l'intérieur d'une famille, si les décisions sont prises sans avoir vraiment écouté les différents points de vue de tous ceux qui sont affectés potentiellement par la décision, à un moment donné, je dirais, il y en a qui ne vont pas aimer ça. Puis, évidemment, c'est là qu'on va avoir des conflits à plus grande échelle, selon le contexte. Évidemment, il va falloir faire de la résolution de conflits parce qu'on n'a pas pris le temps de se parler, de se comprendre pour essayer de mettre en place des solutions qui sont plus inclusives de toutes les personnes ou enfin tous les représentants des groupes de personnes qui sont affectés par un sujet X ou Y. Êtes-vous en train de nous dire que, dans le fond, dans la culture occidentale, où nous sommes, vous et moi, et la plupart de nos auditeurs qui nous écoutent, avec cette importance qui est donnée au débat, par exemple, ce n'est pas nécessairement la meilleure place pour instaurer un bon dialogue pour la prise de décision. Vous me tombez pile sur le mot que j'aime bien utiliser pour comparer, justement. Quand vous dites débat, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est un mot qui est central à notre culture. Puis, on pense que le débat, c'est bon, c'est important, parce qu'on va voir, justement, faire ressortir les différents points de vue, les différents arguments. Et ça, ça place et c'est important. Donc, pas parce que je vais offrir une autre perspective que je rejette le débat. Non, ça, ça place dans certains contextes. Mais le débat, souvent, est perçu de façon populaire comme s'il faut qu'un côté de l'argument gagne par rapport à l'autre. Et c'est là le problème, à mon avis. Quand on est dans un espace de dialogue, on n'est pas là pour nécessairement arriver à une conclusion fixe, un gagnant au niveau de la perspective. Non, on est là pour s'écouter, mieux comprendre. Puis, oui, peut-être à penser qu'il y a des arguments qui sont plus importants que d'autres, et ainsi de suite, parce qu'on garde notre subjectivité, puis c'est important aussi de le faire. Mais, à un moment donné, on n'est pas là dans la perspective de dire, il y a un gagnant au débat. Donc, tu vois, il y a un gagnant au dialogue. Il n'y a pas cette notion du gagnant dans le dialogue, tel que moi je le comprends et je le théorise dans mon domaine. Donc, le contraste entre dialogue et débat est assez flagrant, en effet. Et ça, bon, là, on parle peut-être à un niveau plus local ou national, mais ça doit avoir une influence aussi sur nos relations internationales. Et là, on en revient un peu à cette relation un peu conflictuelle avec le monde musulman, entre autres. Tout à fait. Et puis là, on parle du monde musulman, mais on peut parler de plein de sociétés, les peuples autochtones un peu partout à travers la planète, qu'on oublie souvent parce qu'ils sont relativement peu nombreux, mais ils se retrouvent un peu partout, sur tous les continents. Et certaines de ces communautés qui se disent musulmans d'une façon ou d'une autre, et dont un certain pourcentage ont gardé aussi des formes culturelles, tribales, selon les endroits. Ça arrive beaucoup, parce qu'on parle de 1,5 milliard de musulmans, donc c'est beaucoup de monde, ça. Puis il y en a beaucoup qui vivent dans des grandes villes qui sont très occidentalisées, mais dans certains contextes, la dynamique plus traditionnelle, qu'elle soit tribale ou autre, peut justement encore garder ce sentiment de l'importance du partage de la parole dans les relations humaines. Puis je pense que le développement de la technologie et l'influence que ça apporte dans nos vies quotidiennes, on le sait, on se sent de plus en plus courir, 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 on n'arrive jamais à répondre à tous nos courriels, et ainsi de suite, puis on s'assoit, puis il faut aller vite, 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 il faut être efficace, puis il faut prendre des décisions rapidement parce qu'on n'a pas le tas, 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 tas. Toute cette culture de l'efficacité peut des fois jouer à l'encontre du temps nécessaire à vraiment s'écouter et partager dans un espace ouvert à l'exploration des différentes possibilités sans nécessairement relier tout ça tout de suite à des décisions. Donc je pense qu'on a beaucoup en Occident à apprendre de ces milieux culturels et religieux divers où se vivent encore ces pratiques où le dialogue est encore très vivant, et comme évidemment de part et d'autre, on peut fort bien dans ce genre de milieu apprendre aussi à être peut-être un peu plus efficace dans certains domaines de production économique, par exemple. Donc on a toujours à apprendre des autres, je pense à quelque part. Mais pour revenir donc à la question du rapport entre Occident et ce qu'on oppose souvent le monde musulman, j'ai un problème finalement avec les deux expressions. Et l'expression « l'Occident » et l'expression « le monde musulman » sont des généralisations qui aujourd'hui, dans notre monde mondialisé, me semblent de moins en moins réelles et valables. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont de culture occidentale dans tous les pays du monde maintenant, soit parce qu'ils sont eux-mêmes voyagés, étudiés à l'étranger, ou ont des parents, ou ainsi de suite, ou parce que simplement, à travers l'Internet aujourd'hui, on peut lire à droite et à gauche, et selon les langues qu'on connaît, avoir des influences qui viennent d'un peu partout. Et de l'autre côté, on a ces mouvements de population qui font qu'on est interdépendants de plus en plus, qui s'est serré à l'échelle mondiale, qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on retrouve des musulmans dans tous les pays du monde. Donc le monde musulman, c'est en gros la planète. Et le monde occidental, il est partout sur la planète aussi. Alors je préfère parler, moi, de pays à majorité musulmane, ou de pays à majorité occidentale. Et déjà, ça aide un peu plus à essayer de diminuer un petit peu la généralisation qui vient derrière l'expression « le monde occidental versus le monde musulman », qui non seulement n'est plus vrai pour moi dans les faits vécus à travers le monde d'aujourd'hui, mais en plus, nous porte facilement à tomber dans une binarité, dans une opposition noire et blanc entre deux supposés mondes qui se confronteraient parce qu'ils ont des grandes oppositions en tant que civilisation tout à fait incapables de finalement s'intégrer l'une à l'autre ou en rentrer en relation positive, ce que l'on entend dans certains milieux. Je dirais à la fois, d'une part, qu'on appelle l'islamophobique contre l'islam, mais également que je retrouve, moi, parmi certaines personnes musulmanes que j'ai rencontrées dans certaines régions du monde, des discours qui sont très anti-occidentaux aussi. Donc, je pense qu'il faut sortir de ces constructions trop simplistes, binaires, comme on dit, pour aller dans les nuances du fait que, oui, il y a des cultures majoritaires dans différentes régions du monde, c'est évident, mais elles sont de plus en plus imprimées et en relation avec différentes minorités qui font qu'on est vraiment dans une civilisation mondiale aujourd'hui. Le printemps rave, je trouve que c'est un bon exemple de toutes les subtilités qu'on a pu voir à travers les différentes revendications et courants de pensée. Exactement, exactement. Vous mettez le doigt dans le mille, parce que c'est vrai que c'est là qu'on voyait comme on a vu ressortir en Tunisie. Oui, initialement, ça a été le parti islamiste qui est allé au pouvoir, mais déjà un parti islamiste qui lui-même a fait beaucoup de chemin depuis 20 ans et qui a perdu le pouvoir pour finalement avoir une constitution qui reflète finalement des valeurs qui ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve dans la majorité des pays occidentaux démocratiques. Donc, on peut très bien être musulman, être démocratique, être ouvert, et ainsi de suite. Donc, l'un n'empêche pas l'autre autrement dit. Mais les processus, évidemment, de transformation ne sont pas au même rythme partout, mais encore plus important, ils ne sont pas nécessairement dans la même direction. Il ne faut pas s'attendre à ce qui a émergé comme normatif dans la façon de relier pouvoir politique, juridique, médias et finalement ce que j'appellerais les différentes cultures de sens, qu'elles soient des idéologies plus religieuses ou ethno-culturelles, ethno-politiques. Je crois que ce qui s'est développé en Occident, c'est un parcours de développement et que l'on voit émerger dans différents pays à majorité musulmane aujourd'hui d'autres parcours, puis les parcours sont au pluriel, donc il n'y en a pas juste un non plus du côté des pays à majorité musulmane. Entre l'Indonésie, puis l'Égypte, puis l'Arabie Saoudite, puis le Maroc, puis le Benghadesh où il y a une femme au pouvoir depuis très longtemps, ça varie énormément. J'irais un peu plus loin même, parce que là, on entend beaucoup dans les médias, justement, il faut faire la différence entre musulmans, entre islam, entre radicalisme et islamisme. Mais si on doit prendre, par exemple, les islamistes, qui nous préoccupent beaucoup en ce moment, aux politiques et dans les médias, à l'intérieur même, les islamistes aussi, il y a plusieurs discours, plusieurs... Bravo, exactement. Encore une fois, c'est très bien dit, je vais vous répéter en peut-être un petit peu plus de nuances, mais il y a un spectrum, finalement, entre les gens qui revendiquent la présence directe de l'islam, non seulement dans les valeurs du pays, mais dans la façon d'articuler les relations politiques, etc. Mais en ouvrant, je dirais, la façon de concevoir une place, non seulement pour les non-musulmans, surtout juifs et chrétiens, parce que ça, c'est relativement facile. Il y a déjà une place, traditionnellement, à travers la notion de genre du livre, pour une tolérance et une ouverture aux juifs et aux chrétiens, mais même à ceux qui sont autres, ou même possiblement humanistes, mais dans certains cas, il y a beaucoup de musulmans, même s'ils ne sont pas d'accord, eux, personnellement, à une perspective athée, vont dire, oui, mais au nom de la tolérance que l'islam doit prôner, on doit être respectueux de leur vision du monde, même si elle va l'encontre de la majorité, de la façon dont les musulmans perçoivent, évidemment, l'importance du rapport à Dieu. Donc, on voit des transformations sociales se faire au nom même de différents courants d'interprétation d'islam. Donc, certains qui veulent un rapport très proche entre le politique et l'islam, mais sans toutefois rejeter aussi des valeurs de respect et d'ouverture à la différence. Il y a ce qu'on appelait le parti du milieu, par exemple, qui s'est développé en Égypte, qui est un courant issu des frères musulmans, mais qui s'est finalement créé son propre mouvement parce qu'il voulait justement être islamiste, mais modéré. Modéré dans le sens plus occidental du terme. Versus, évidemment, des islamistes tels qu'ils sont beaucoup plus souvent représentés dans les représentations médiétiques, parce que c'est une partie d'eux qui sont plus intransigeants d'une part, et dont une partie encore plus petite, mais importante, des fois en nombre, selon les régions, va entrer dans des actes qui vont aller jusqu'à l'utilisation de la violence, comme on voit, qui arrive aujourd'hui, revendiquant au nom de leur islam, enfin de leur façon d'interpréter l'islam, des comportements qui sont d'une violence des fois de plus en plus inouï et selon moi complètement inacceptable. Mais comme je ne suis pas musulman, donc je regarde ça de l'extérieur et je me dis que c'est un réel. Et là, dans ce cas-ci, il y a des débats énormes qui se passent à l'intérieur justement des communautés musulmanes aujourd'hui sur ces différentes façons d'interpréter l'islam et de ces rapports à différentes autres réalités, dont celle qui est provenue principalement pour des questions de colonialisme et d'impérialisme du monde occidental. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats internes chez les musulmans, mais une partie de ces débats commencent à se transformer en dialogue et c'est là où j'ai une certaine expertise. J'étudie différents efforts que les musulmans, surtout ce siècle-ci, donc après le 11 septembre, ont commencé à vraiment s'investir, puis là je ne parle pas juste des individus, mais des organisations et dans certains cas de gouvernement, pour essayer de dire, nous, on doit aussi investir financièrement au niveau de nos ressources humaines dans des pratiques de dialogue à la fois interreligieuse ou interculturelle, mais aussi intra-islamique. C'est un défi que l'on vit aujourd'hui. Et ces musulmans-là, je pense, le font, évidemment, à partir de leur interprétation de l'islam, mais ce sont des milliers de musulmans qui m'ont revendication, justement, l'importance de commencer à pratiquer davantage le dialogue, parce que ça devient absolument crucial. Et je pense que, moi, je suis stupéfait de la rapidité des changements qui, dans les quelques courtes décennies de vie, j'ai vues, et c'est du changement au niveau des activités auxquelles, moi, je suis relié et dont je fais l'étude, elles sont très, très positives. Je serais curieuse, Patrice Baudard, en terminant, de connaître votre opinion sur la réponse que l'on voit beaucoup en ce moment en Amérique du Nord et en Europe face au terrorisme et au conflit en Irak et en Syrie, qui veut qu'on renforce les lois, qu'on trouve des coupables d'une part, et d'autre part, ça c'est peut-être plus en France et au Québec, mais renforcer la laïcité dans la société. Vous en pensez quoi de ça? Moi, je crois que ce ne sont pas des avenues qui vont nous porter fruit, simplement parce que la dominance de la laïcité est déjà là dans plusieurs pays. Je fais en sorte que de toute façon, de façon quotidienne, ceux qui veulent pratiquer un islam qui doit finalement être en relation avec la vie quotidienne des gens du milieu de vie, que ce soit au travail, dans les rues ou dans le quartier, à un moment donné, je veux dire, il y a des compromis qui se font nécessairement et c'est souvent les groupes plus minoritaires, culturellement et ou religieusement, comme dans ce cas-ci, qui vont déjà être les experts des compromis de toutes sortes. Et ceux qui sont partis de la majorité de vos comportements, ils pensent qu'en renforçant les lois ou en étant plus rigides que ça va faire un changement. Au contraire, moi je pense que ça ne peut que mettre de l'huile sur le feu parce que ça va causer des sentiments d'exclusion encore plus grands chez certaines de ces personnes qui déjà sont peut-être fragilisées pour une raison ou l'autre et qui vont finalement peut-être être poussées encore plus vers une radicalisation. Donc, il ne faut absolument pas aller dans cette direction, il faut complètement garder le cap sur la gestion du pluralisme et de l'importance d'intégrer les besoins des gens au niveau de leur vie quotidienne dans les milieux. La municipalité pour moi est le lieu le plus important de la gestion de la diversité parce que c'est là qu'on vit à 99% de notre temps et les conflits que l'on vit au niveau de la rue, du travail, de tout ce qui est les lieux du commun, public. C'est à ce niveau-là qu'il faut trouver des solutions adaptées aux besoins de chaque groupe selon les démographies respectives des quartiers et ainsi de suite. Et donc, il faut travailler avec les gens au niveau local. C'est ça la solution. Plus on radicalise et on instrumentalise le discours politique pour des questions justement de supposément paraître plus intolérantes d'intolérance, vous avez compris dans mon choix de mots que c'est une contradiction. Et voilà, beaucoup de pistes de réflexion en tout cas que vous nous avez données Patrice Brodeur, titulaire de la chaire de recherche du Canada Islam, pluralisme et globalisation. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir.